bonjour à tous petite présentation de mon mineur monero et accessoirement il fait aussi du raptorum et du monero et aussi du bitcoin donc je présente un petit peu la bête qui fait comme vous l'entendez très peu de bruit alors là on a une carte graphique amd radeon 6600 rx donc pas la xd la version un petit peu plus basse mais c'est largement suffisant ensuite on a les caractéristiques c'est un processeur xeon qui est là en dessous un dissipateur thermal tech de qui refroidit très très bien un big white wing 2 qui vaut 13 euros la carte mère possède 16 gigas de ram donc quatre barrettes barrette ici ici la lime là bon c'est du test d'abord très silencieuse un petit ssd de 240 gigas un disque dur de 60 de toute façon le ssd n'est pas très utile c'est juste pour miner donc on s'en fout un peu et tout ça c'est de la récupération donc ici on a un port 8 8 pin que j'ai branché comme ça sur un molex parce que ce sont des nouveaux ports donc c'est pas évident à trouver donc ce sont un pc un petit peu plus rapide que comment comment je disais c'est un pc un peu puissant quand même donc c'est une toute petite carte mère la carte mère aliexpress donc avec deux ports pci donc largement suffisant on peut mettre un petit un petit un diviseur de ports ici sur le x1 pour mettre plusieurs cartes graphiques donc pour l'instant c'est pas très optimale c'est pas très optimisé j'ai relié en internet avec une vieille clé wifi pour éviter d'avoir du câblage qui me gêne énormément parce qu'il y en a déjà pas mal la vieille halim qui fait aucun bruit et avec ça j'arrive à peu près à produire environ au cours actuel 3000 millibitcoins donc ça fait à peu près 1 euro 10 1 euro 20 pour une seule carte évidemment c'est c'est pas le pc qui produit ça c'est le c'est assez juste la carte graphique donc il faut prendre sa consommation actuelle qui est de 70 watts environ et le pc ne compte pas le pc fait 50 watts évidemment si je rajoute une deuxième carte j'aurais pas deux fois la consommation du pc donc c'est là que ça s'optimise sur un deuxième pc c'est une très bonne carte mère c'est de la ram des barrettes de 4 giga en ddr3 eec donc c'est des rames serveurs c'est pas des rames de pc classique c'est des rames avec des corrections d'erreur j'ai mis là on voit que j'ai mis quatre barrettes j'en ai mis que deux mais il y avait des petits problèmes de quand on ouvrait deux mineurs à la fois ça peut poser des problèmes parce que là ça mine essentiellement de l'éthérom et donc ça les convertis directement en bitcoin ensuite je mine du du raptorum sur le cpu ou du monero pareil c'est sûr là je fais une petite des petits tests c'est sur nice h mais après je vais mettre directement les mineurs indépendants donc pour l'instant bah le pc s'allume tout seul et puis mine directement sur le cpu ce qui est pas très rentable mais de toute façon c'était pas le but un dominer sur le cpu c'était plutôt dominer sur la carte évidemment la carte coûte plus cher que le que le cpu forcément tout ça c'est ça vaut moins de 100 euros la rame la carte graphique la rame le cpu et le la carte mère pour moins de 100 euros rame aliexpress donc bah je trouve que c'est du bon matos pour l'instant ça ça n'a pas bugué encore la carte graphique c'est un petit peu compliqué de la faire fonctionner parce que c'est une carte très récente qui a à peine deux mois donc c'est un pas facile quand on n'a pas mis les mains dans le truc surtout pour les ventilos les réglages en fonction en plus ici je suis dans une pièce très très froide donc les ventilos s'allume pas forcément ce qui peut faire penser à une erreur de carte graphique mais bon j'ai mis le logiciel msi afterburner donc voilà ça c'est le petit pc et après bah sur l'écran bah sur l'écran ça ça donne ça alors le processeur n'est pas très chaud parce que pour l'instant et à 17 degrés avec un minimum de 14 on a un socket intel xeon donc là bon je suis sous windows pour l'instant j'ai des petits problèmes de réglages mais parce que là je viens de changer le disque dur et je suis sur un ancien os pour faire des tests sinon bah le cpu ne chauffe pas trop quand il est comme ça en mode lent avec 0% bon il reste à une température normale sinon il monte dans les maximum 40 peut-être même moins dans les 35 donc c'est un très bon refroidisseur un cpu coûtait quand même 500 euros à sa sortie en 2013 qui est largement suffisant pour faire du minage il n'y a pas besoin de plus surtout que c'est vendu avec la carte mère et la ram de 16 giga que qui vaut quand même largement plus que ça c'est une carte mère c'est 50 euros un cpu c'est 100 euros minimum aujourd'hui et une ram pour 16 giga vous avez je sais pas moins 70 euros donc on a au moins pour 250 euros minimum donc je voulais pas non plus mettre trop d'argent sur la carte mère quoi parce que ça me bouffe ma rentabilité et donc là on peut voir que j'ai un pc très silencieux alors ensuite ça ira dans un vieux boîtier de récupération pour que ça rame beaucoup moins et ce dissipateur est de très bonne qualité c'est un thermal tech qui faisait un bruit d'enfer avec la turbine qui avait au dessus mais là avec ça ça marche super bien et on peut aussi accessoirement j'ai vu qu'on pouvait mettre un petit m2 là bas au fond donc je peux mettre un nvme c'est pas c'est pas très utile puisque de toute façon c'est pas mon usage voilà je pense que j'ai plus rien à dire pour cette vidéo j'ai pas montré le ssd donc c'est un ssd mtech que j'ai acheté 27 euros bon c'était pas le c'était pas pour ce pc là mais du coup je les récupérer et là je viens de le mettre donc en fait normalement ça démarre sur ça un vieux disque dur de ps3 là j'ai un disque de ps4 donc là j'ai la tablette et ça ça mine environ si je fais ça j'ai quand même dans ce pc j'ai beaucoup plus de puissance que sur cette tablette donc ça c'est le minage de raptorum on est sur du cpu uniquement donc lui aussi le fait lui le fait à à peu près une centaine de hache seconde et lui le fait à 400 donc il est quand même 4 fois plus puissant pour une consommation qui n'est pas x4 puis une consommation de x3 x2,5 et la carte aussi peut me faire du raptorum qui est une crypto monnaie qui est facile à miner c'est que le payout est très très faible donc vous recevez facilement vous n'avez pas cumuler 5 euros donc je vous conseille de faire du raptorum et lui c'est 800 à peu près donc deux fois le cpu donc voilà sachant que cette monnaie va certainement monter d'ici quelques années c'est bien d'en mettre de côté et puis d'en garder pour plus tard donc voilà je vous ferai une vidéo du pc fini parce que là il est un petit peu en cours de montage et voilà je remercie d'avoir regardé la vidéo à bientôt à bientôt